Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est bien donné, il est très bien donné la reprise de Poulsen, elle était bonne aussi Arrêt essentiel de Gunok Deuxième grosse opportunité, troisième occasion pour Leipzig Huit tentatives à une C'était la frappe de Cavechi qui passe très très loin au-dessus Seulement deux tirs cadrés par contre Et pourquoi pas un troisième maintenant Sabitzer s'est dévié Oh c'est dévié, je sais pas si c'est dévié par Poulsen ou par le malheureux Skertel Mais en tout cas ça termine au fond et c'est 0-1 C'est mérité ceci dit pour Leipzig D'où l'utilité de tenter sa chance de loin parfois Et surtout quand on a de bons frappeurs On sait que Sabitzer a une frappe de mule Même si là le but ne lui sera pas attribué Ça c'est clair Dans le meilleur de cas c'est pour Poulsen Dembaba a oublié La frappe de Dembaba et l'arrête Gulakshi Première énorme possibilité pour Basak Shehir Et un Gulakshi attentif comme souvent Cette tentative de combinaison réussie pour le moment Avec Forsberg, le sang de la frappe de Mukhele Cette fois-ci il la met dedans tout simplement Mukhele récompensé de son excellente première mi-temps le français Qui marque son premier but en Ligue des Champions Premier but de sa jeune carrière Il y en aura d'autres assurément Quel beau joueur qui donne énormément Et un Nagelsmann qui peut être rassuré à l'approche de la mi-temps Ces joueurs ont fait le taf Et sont dans une excellente position pour aller chercher les 3 points C'est bien vu, c'est bien vu Cette frappe elle est magnifique Et bien pourquoi pas, je vous l'ai dit, sur phase arrêtée C'était bien vu et avec la qualité technique de Kavecchi Ça peut faire la différence Un coup de coin visiblement travail à l'entraînement Il s'est fait oublier complètement le médian turc Chadli dans le rectangle Le centre tendu au deuxième Oh Vizkia qui rate ça Il était bon ce ballon de Nasser Chadli Et il se tient la tête le capitaine de Basak Shehir Et il a raison parce qu'il y avait plus difficile Dani Olmo Il a voulu provoquer pied droit Mais bonne défense, excellente défense de Tekdemir Le centre tendu à Ratzol Forsberg Oh la red du knock une nouvelle fois Celui-là C'est 5 étoiles Pour le gardien turc Et le pauvre Forsberg Qui va continuer à ruminer Et à réfléchir, à penser Plutôt que de jouer Pourtant là il fait le bon appel C'est Dani Olmo J'ai eu l'impression Avec le mouvement C'est un but de Dani Olmo Ça va lui faire du bien Évidemment à l'espagnol Ce premier but En Ligue des Champions Cette saison Avec Leipzig Bien vu aussi Ce mouvement Giuliano Maintenant Cavecci Qui est décadé sur le flanc droit Il a un bon pied On l'a vu tout à l'heure La frappe du gauche Et bien voilà Un deuxième but pour lui Et encore Avec beaucoup de classe Pour le turc Qui n'avait encore jamais marqué En Ligue des Champions C'était sa première édition aussi Ses premiers matchs Et bien on voit la tour C'était risqué Finalement le ballon récupéré Attention Olmo Petit ballon vers Poulsen Directement il doit s'entrer De l'extérieur du pied Oh c'est sur le poteau Est-ce que ça a été dévié ça ? L'extérieur du pied du Danois Ce sera je pense pour Cavecci Oui voilà C'est enroulé C'est remarquable C'est magnifique Et c'est un triplé Pour Cavecci L'homme du match Je vous en parlais Comme l'homme de Bachac Seir Aujourd'hui C'est tout simplement L'homme du match Il a régalé Régalé par sa précision Régalé par son pied gauche Petit ballon vers Sorlotte De nouveau Il faut jouer plus vite Poulsen Clever demande On rejoue Sorlotte Il va frapper Sorlotte Il va frapper Et voilà son premier but Avec Leipzig Dans les arrêts de jeu Il va certainement Plus que probablement Offrir les 3 points à Leipzig On n'a pas envie de s'avancer Il reste encore 1 minute 30 Mais c'est bien parti Ce résumé vous a été proposé par Heineken Et PlayStation Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada